Le titre c'est « Qui sont les pharisiens ? » Si vous avez lu avec attention le petit dépliant de programmation, c'est vraiment l'évangile dans sa splendeur, dans tout ce que nous avons dans l'oreille, pharisiens hypocrites. Donc, pharisiens d'ailleurs, si vous ouvrez le dictionnaire, vous avez pharisiens hypocrites, des faux dévots, des gens commentables. Alors, on va essayer de voir s'ils sont si commentables que ça et on va essayer de recontextualiser puisque nous, nous ne connaissons les pharisiens qu'à travers l'évangile. On n'a pas été voir qu'est-ce que d'autres textes de la même période ou d'une période proche parlent, comment ils parlent des pharisiens. Donc, je vais faire un mix entre nos propres approches, notre propre approche des pharisiens dans l'évangile et puis ce que dit par exemple Flavie Joseph et des historiens de cette période. Alors, j'ai relevé 84 fois le pharisiens au pluriel dans le Nouveau Testament, l'évangile et les actes, et 13 fois le mot pharisiens au singulier dans les évangiles, les actes et l'épître au philippien. Donc, en fait, ce n'est pas énorme. Mais, voilà, ils sont très présents et en tout cas, beaucoup de leurs textes nous sont bien connus. Alors, l'approche d'un chrétien, donc qu'est-ce qu'on pense d'un pharisiens comme ça d'emblée, si on faisait un Blumsterming, là, on ferait un grand tableau et chacun dirait ce qu'il pense des pharisiens, on en aurait pour une bonne demi-heure, ce serait très intéressant. Mais en général, on dit que c'est les pires ennemis du Christ, c'est la secte qui se considérait comme moralement la meilleure, mieux que tout le reste de l'humanité, et que Jésus les combat de manière ferme, volontaire, parce qu'ils sont buts par l'orgueil, toujours prêts à accuser d'impiéter tous ceux qui ne leur plaisent pas. Et voilà, c'est à peu près le tableau qu'on va dresser. Alors, nos pères de l'Église disent à peu près la même chose que nous, ce que je viens de vous dire, et juste pour vous donner un père un peu tardif d'ailleurs, que nous aimons par-dessus tout, on les aime tous de toute façon, juste pour dire que même nos saints pères que nous suivons, que nous aimons, voilà ce que disent les parisiens, et ici je cite Grégoire Palamas, dans la défense des saints efficaces, les pharisiens ne veulent pas surveiller et purifier l'intérieur du vase, c'est-à-dire leur cœur, et méprisant les traditions des pères, ils cherchent à avoir sur tous la préséance comme de nouveaux maîtres de la loi. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, Jésus les accuse de ne pas vouloir purifier l'intérieur du vase et qu'il purifie seulement la coupe à l'extérieur. Donc on ne dit pas que c'est faux en soi, mais voilà, on a une certaine globalité comme ça, et presque tous les saints pères vont dire des choses similaires. Et donc ce qui caractérise le comportement du pharisien, c'est non seulement l'hypocrisie, mais c'est aussi l'arrogance, et c'est aussi la volonté de punir et de sanctionner ceux qui sont censés être des pauvres pêcheurs, des pauvres pêcheurs comme on serait très vite sanctionnés par les pharisiens. Et on pense aussi que généralement la diplomatie pharisienne n'est pas très diplomate et qu'elle est fondée beaucoup moins sur la négociation que sur une sanction unilatérale, une sorte d'idéologie religieuse transportée dans le monde laïque. Donc ce n'est pas tout à fait les grands prêtres, c'est des pharisiens qui sont dans le monde laïque, mais voilà, ils ont une idéologie qui est très sévère, très raide, très dure, et c'est la sanction d'être fait un pas de côté. Bon, voilà. Alors, maintenant, si l'on voulait en savoir un tout petit peu plus, c'est quand est-ce qu'ils sont nés ? Quel est le contexte de l'Ambissance ? Alors, ceux qui s'intéressent vraiment au sujet, il y a un livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, quelques mois, qui s'appelle « Les pharisiens », le sous-titre « Dans les évangiles et dans l'histoire », d'une certaine Mireille Haddad le Bel, qui est une très grande historienne de cette période-là, de la période, on pourrait dire, intertestamentaire, mais même de la manière des premiers siècles de notre être. Elle est très forte et c'est très bien, c'est très circonstancié et c'est très objectif. On n'est pas dans l'idéologie, on est dans un travail sérieux et à la fois très abordable. C'est chez Albin Michel. Donc, je te le recommande parce que sur le plan historique, elle a une quarantaine de pages, même un peu plus, où elle explique bien dans les détails ce que je ne vais pas pouvoir faire aujourd'hui, comment sont nés ces pharisiens. Alors, vous savez probablement, si vous avez un tout petit peu lu les livres des Maccabées, qu'il y a eu, à partir le moment où Alexandre le Grand a envahi tout le bassin méditerranéen et qu'il a gagné en conquête tous les territoires, il y a eu une hélénisation dans toutes les populations et donc une hélénisation du Temple, du Temple de Jérusalem. Et cette hélénisation était très grave parce qu'on est dans du pur paganisme, on est dans du pur paganisme. Donc, on met des statues de faux dieux dans le Temple, ce qui est évidemment impensable pour un Juif qui n'adorent qu'un seul dieu, le vrai Dieu. Et donc, il y a une révolte, notamment sous un certain Antiochuska, donc il y a toute une généalogie de ces Maccabées, qu'on appelle les Asmonéens, toute une généalogie où, à un moment donné, on se révolte parce que l'empereur, le dirigeant Antiochuska, Epiphan, fait partie de ce qu'on appelle la dynastie hélénistique des Céleucides et il est extrêmement hostile à toute assimilation des Grecs à la mentalité juive. Et donc là, il y a un groupe qui se forme, qu'on appelle les Hasidim. C'est des Juifs qui ne supportent pas cet envahissement païen dans leur temple, dans le rite, dans leur vie quotidienne et qui vont commencer à créer un mouvement de révolte. Je peux rappeler l'époque ? Ah oui, merci. Très bien. Donc l'époque, c'est le IIe siècle avant Jésus-Christ, ça commence autour de 167-168, pratiquement jusqu'à notre ère, jusqu'à la conquête romaine avec Hérode le Grand. Mais bon, la tension est vraiment surtout à cette période au milieu du IIe siècle, fin de ce siècle et puis début du Ier siècle. Alors il y a des noms, si jamais vous les entendez parler. Donc la révolte, elle commence déjà même un peu avant, en 175, en moins 175 avant notre ère. Et elle est menée par un grand prêtre qui s'appelle Matathias. Et puis, ce grand prêtre meurt et il y a ses fils, Judas, Maccabée, Jonathan et Simon qui vont reprendre la révolte pour dire non, on ne s'assimilera pas à ces païens, c'est pas possible. Nous avons reçu la Torah, nous avons la connaissance, nous avons reçu la révélation du vrai Dieu vivant, on ne peut pas s'assimiler. Et ça, je pense que nous, on peut vraiment bien le comprendre. Et puis, il y a deux grands noms, celui de Jean-Hircan, qui est le fils du grand prêtre Simon. Et puis, Alexandre Jeannet, qui vient deux générations après, qui va prendre la tête de la révolte et qui va surtout s'imposer comme grand prêtre et comme roi. Et c'est à ce moment-là que les pharisiens vont se dessiner encore plus. Donc, les pharisiens font partie de ces chassidim, c'est-à-dire des chassidim, chassit, c'est le pieu, le pieu, celui qui prie, celui qui aime Dieu, celui qui fait tous les commandements que Dieu demande par piété, pas par ostentation, pas pour se faire remarquer, par piété. Parce qu'il aime Dieu, et il aime sa foi, il aime sa Torah, il voudrait faire comme ce que les dix commandements proposent. Et à ce moment-là, à partir du moment où Jean-Hircan arrive au pouvoir, et certains disent que c'est le moment d'Alexandre Jeannet, donc là, au niveau historique, il y a quelques intercitudes, mais ce n'est pas très important pour nous, ces Asmonéens vont prendre à la fois le rôle de grand prêtre et de roi, ce qui est interdit par la Torah. La Torah va toujours séparer les pouvoirs, le prêtre, le roi, le profond, c'est fondamental. Tous les pouvoirs doivent être séparés. À partir du moment où Alexandre Jeannet va prendre, s'octroyer le titre de roi, en plus d'être grand prêtre, à ce moment-là, ces chassidim se divisent en deux, ceux qui suivent Alexandre Jeannet et puis ceux qui vont émerger et qui vont devenir le groupe des pharisiens. Vous savez que pharisiens, pharisaioi, ça veut dire séparés. En hébreu, en tout cas, ça veut dire séparés. Ils se séparent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que, malgré le fait qu'ils étaient avant ensemble pour combattre l'hélénisme, l'hélénisme envahissant, maintenant, ceux qui veulent s'octroyer le titre et de roi et de grand prêtre, c'est contre la loi du Dieu. Il y a quelque chose qui n'est pas juste et donc, ils se séparent. Alors, voilà ce que dit Flavius Joseph sur les pharisiens. Alors, il parle, vous savez que Flavius Joseph nous donne, ça on le sait bien parce qu'on l'entend souvent, nous donne un peu une sorte de photographie des trois grands groupes de juifs à l'époque. Il y en avait beaucoup d'autres, il y en a trois principaux, donc les sadducéens, les pharisiens et les esséniens. Donc ça, on en parle, en tout cas, pharisiens et sadducéens dans l'Évangile, les esséniens, on en a entendu parler par ailleurs avec les découvertes de Qumran, on a un petit peu une idée de ce que sont ces deux. Maintenant, comment il essaie de distinguer pharisiens et sadducéens ? Voilà ce qu'il dit. Des deux sectes les plus anciennes, les pharisiens, c'est vraiment les plus anciens, considérer les pharisiens, considérer comme des interprètes exactes des lois, comme les créateurs de la première école, rattachent tout au destin et à Dieu. Ils pensent que la faculté d'agir bien ou mal dépend pour la plus grande part de l'homme lui-même, mais qu'il faut que le destin coopère pour chaque acte particulier, que toute âme est impérissable et que celle des bons seuls passe dans un autre monde, et que celle des mauvais subisse un châtiment éternel. Quant à la seconde secte, celle des sadducéens, ils suppriment absolument le destin et prétendent que Dieu ne peut ni faire ni prévoir le mal. Ils disent que l'homme a le libre choix du bien et du mal et que chacun, suivant sa volonté, se porte d'un côté ou de l'autre. Les pharisiens se montrent très dévoués les uns aux autres et cherchent à rester en communion avec la nation entière. Les sadducéens, au contraire, sont même entre eux peu accueillants et aussi rudes dans leurs relations avec leurs compatriotes qu'avec les étrangers. Voilà ce que j'avais à dire sur les sectes philosophiques des juifs. Donc c'est dans la guerre des juifs contre Rome de Flavio Joseph. Donc on voit bien, Flavio Joseph est un juif, certains disent qu'il a appartenu au moins un temps à un groupe des pharisiens. Le mot secte est très connoté chez nous, mais autrefois ce mot secte signifie simplement un groupe constitué. Voilà. Donc on va essayer de creuser un petit peu cette question. Alors, si on regarde dans les actes des apôtres, Mireille Adas-Lebel dans ce livre que vous parlez, les actes des apôtres reflètent une image largement positive des pharisiens, laquelle n'a néanmoins jamais réagi à contrebalancer celle que donnent les évangéliques. Donc ça c'est intéressant parce qu'on entend ça, elle a bien étudié la question et en fait c'est vrai. Il y a beaucoup de beaux, de belles figures de pharisiens dans les actes, mais ça n'est pas pour autant qu'on arrive à avoir une image un peu plus positive de ces pharisiens parce que les évangiles sont très prégnants pour nous dans notre tradition grecque. Et alors elle dit aussi que le terme grec pharisaioi serait la traduction du mot hébreu peroushim qui est lui-même donc le pluriel de Perouche qui veut dire séparé. Donc séparé comme je vous ai dit d'Alexandre Janais et de tous ceux qui avaient pris les doubles pouvoirs. Mais ce qui est très intéressant c'est que qu'est-ce qui s'est passé après, une fois qu'il n'y a plus eu de pharisiens, c'est-à-dire qu'une fois que la dation juive a été dispersée pour 135, donc les pharisiens en tant que tel n'existent plus, donc il y a ce qu'on appelle les maîtres. Les maîtres de la tradition juive qui continuent jusqu'à aujourd'hui, comme nous, nous avons des pères qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Eh bien ces maîtres de la tradition juive, dont on parle sans arrêt dans le Talmud, dans la tradition orale d'Israël, ne sont jamais appelés pharisiens, ni même disciples des pharisiens. Donc c'était très intéressant, on ne parle pas de ces maîtres comme les pharisiens, alors qu'ils sont exactement dans la ligue des pharisiens, de même qu'on dirait aujourd'hui Dimitrou Staliloé, Schleimann, Fdokimov, sont dans la ligue de nos saint-faire des premiers siècles. Donc c'est très étrange, on va essayer aussi de le regarder d'un peu plus près. Alors, ces invectifs que nous avons dans l'oreille, malheure à vous, s'crivent des pharisiens hypocrites, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi une répétition de telle malédiction, parce qu'il y en a plusieurs dans le chapitre 23 de Matthieu, pourquoi est-elle condamnation ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aborder cette question avec un autre regard ? Et est-ce qu'on pourrait quitter le niveau de la polémique ? Donc il faudrait élever un peu le débat, essayer de trouver le poids précis où nous sommes effectivement devant deux conceptions du monde, deux visions de la relation de l'homme à Dieu, sachant que les débats et les visions différentes ne sont pas nécessairement des visions entre deux traditions religieuses différentes, telles que juifs et chrétiens par exemple aujourd'hui, mais qu'il y a deux visions différentes à l'intérieur des mêmes vues. Notamment, chez les pharisiens, il y a Hylène et il y a Chamaï. Hylène et Chamaï sont, on pourrait dire, les derniers pharisiens et les premiers maîtres de la grande synagogue, on pourrait dire. Ils sont en charnière, moins dix, plus quarante, plus de premier siècle. Donc ils vivent au temps de Jésus. Enfin, il est possible que Jésus enfant ait connu Hylène, par exemple. Mais Hylène était un pharisien extrêmement généreux, avenant, conciliant, miséricordieux. Hylène et Chamaï étaient un pharisien extrêmement rigide. En tout cas, c'est ce que la tradition nous rapporte. Très raide, on ne fait pas comme ça. Et puis, il renvoie un prosélyte qui veut venir se faire un juif, il le renvoie avec sa baguette en lui tapant sur les doigts. Bon, très sévère. Donc, comment essayer de comprendre ce grand mouvement, cette grande culture spirituelle et religieuse qui prend donc naissance au moment du second temple. Alors, un penseur juif contemporain, qui s'appelle David Flusser, dit « Les pharisiens se présentent comme les plus extraordinaires éducateurs du genre humain, quelque chose de comparable et d'aussi considérable à ce qu'ont pu être les stoïciens pour les grecs. » Ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi des éducateurs extraordinaires. Alors, quand les pharisiens se séparent de Jean-Hurcan ou d'Alexandre Janais, il y a un contexte politique. Les pharisiens vont évidemment s'opposer aux dynasties régnantes. Les esséniens, eux, vont se retirer complètement de la vie politique. Et les saducéens vont rester... en place et garder le contact avec les autorités romaines. On a trois groupes, ceux qui fuient au désert, ceux qui sont un peu en réaction par rapport à la politique, la politique des rois, et des rois romains aussi, des empereurs romains quand il viendra le temps des romains, en 64, et puis les pharisiens, et puis les saducéens, qui eux vont collaborer avec les autorités en place. Sur le plan social, les saducéens, on pourrait dire, donc ces grands prêtes, des castes des grands prêtes, ça va être comme une caste, alors que les pharisiens vont appartenir plutôt aux classes populaires. Donc ça c'est important parce qu'ils ont une grande emprise, une grande... comment dire... un grand dynamisme, une grande aura, on pourrait dire, auprès des gens, des petites gens, qui eux aussi ont envie d'apprendre un peu qu'est-ce que c'est la Torah, comment on peut suivre Dieu, comment on peut s'aimer entre frères, etc. Et sur le plan religieux, les Esséniens restent quand même des pharisiens, mais des pharisiens un peu particuliers, puisqu'ils vont partir au désert et construire leur groupe un peu molastique, comme ça, comme on a l'habitude de dire. Les pharisiens, eux, se retirent... Disons que ces Esséniens se retirent du monde. D'ailleurs, ces Esséniens sont tellement pharisiens qu'un autre historien juif s'appelle Joseph Kossner dit qu'il les appelle les super-pharisiens ou les ascètes pharisiens. Donc c'est intéressant parce que les Esséniens, on a une bonne image des Esséniens, mais on n'a même pas en tête ce que ce sont des pharisiens. Donc ça, c'est déjà intéressant à remettre en perspective. Et puis, sur le plan historique, un autre historien qui s'appelle Edmond Fleig, un historien juif, dit « Ce furent les pharisiens qui formèrent ces générations dont le premier et le second livre des Macchabées racontent la révolte victorieuse contre les tyrans syriens hélénisés qui ont voulu imposer le culte des idoles héléniques et ces pharisiens qui vont s'insurger contre ces hélénistes et puis ensuite contre Rome qui a voulu être la maîtresse du monde. Et Klossner ajoute que la prédication de Johannan, le baptiseur, Jean-Baptiste, le Yeshua de Nazareth, Jésus de Nazareth, se déroule dans un contexte pharisa. Donc ça, c'est très important. Alors, ce que fait Mireille Adesnevel et que je partage assez, c'est qu'on ne va pas parler du pharisaïsme quand il s'agit des pharisiens parce que le pharisaïsme dans le dictionnaire, c'est vraiment l'hypocrisie, la méchanceté, la rigueur, la rigueur absolue sans miséricorde. Mais on va parler du pharisaïsme. Les pharisaïs, leur doctrine, c'est le pharisaïsme, c'est-à-dire c'est une très belle doctrine qu'on va essayer de regarder un peu. Alors que le pharisaïsme, effectivement, c'est tous les excès qu'une bonne doctrine peut donner, comme elle peut donner dans toutes les religions, dans nos églises et partout. Et donc, les évangiles, la plupart du temps, donc, évangiles, paroles divines, quand elles nous présentent, ces pharisiens, en les disqualifiant, les discréditant, en discréditant leurs pratiques, on va essayer de comprendre pourquoi, en montrant la perversité des pharisiens. Et donc, la question qu'on peut se poser, mais est-ce qu'il y aurait une légitimité pour nous chrétiens à essayer de les regarder d'une autre façon, d'une façon positive ? Si oui, laquelle ? Mais est-ce qu'elle s'est utile de le faire ? Et est-ce qu'on aurait quelque chose de bon à voir chez ces hommes hypocrites et fournes, selon certains ? Et est-ce qu'on pourrait commencer à les apprécier et comment on pourrait s'y prendre pour essayer de découvrir un peu plus ce qui sont ces personnes ? Alors, pour résoudre ce problème, on peut aborder par trois approches. La première, c'est d'abord acquérir une connaissance directe des pharisiens, telle qu'ils se comprenaient eux-mêmes. Et donc, on est aujourd'hui beaucoup plus en état de le faire, puisqu'il y a beaucoup de travaux d'historiens sur cette époque qui ont été publiés depuis une quarantaine d'années. Ça afflue. Et la croix, il y en a encore un, alors que les pharisiens, il y en a d'autres délits sur les pharisiens. Il y a donc, la première tâche à faire, c'est de retrouver les pharisiens tels qu'ils se comprenaient eux-mêmes. Et ça, je pense que ce n'est pas à travers l'évangile qu'on va pouvoir le faire. Donc, il nous faut d'autres sources. Et voient aussi l'évolution de ce groupe à travers l'histoire, qui a duré un long siècle quand même. Ils font ensuite, dans un deuxième temps, aborder par un détour le problème des pharisiens des évangiles, en les prenant, non pas au niveau des invectives mutuelles ou dans les imprécations que l'évangile fait à leur sujet, mais au niveau du débat théologique. Et ce débat théologique, il est très fort chez Paul. Donc, il nous faut lire les évangiles, les invectives et les controverses entre pharisiens ou entre Jésus et les pharisiens à la lumière des discussions et des débats théologiques que l'on trouve chez Paul dans les épithes. Et donc, il n'est plus question de pharisiens et de en dehors des pharisiens, mais d'un débat théologique sur qu'est-ce que la loi, comment on peut comprendre la loi, comment on peut suivre la loi, pourquoi la loi est importante, et qui y a-t-il derrière la loi ? Il y a Dieu. Et qu'obéir à la loi, c'est obéir à Dieu. C'est exactement comme chez nous, ceux qui ne font pas le carême, ils ne respectent pas les règles, ils n'oblissent pas l'Église. C'est pas pour ça qu'on va forcément les accuser, mais on ne va pas dire que c'est les bons, entre guillemets, les parfaits orthodoxes. Ceci dit, on peut avoir nos faiblesses, on a la miséricorde, bien entendu. Le but, c'est d'essayer de suivre à peu près ce que dit, ce que demande l'Église avec ses règles. Et donc, il faut sortir de la polémique contre ces hommes et essayer de montrer le débat d'idées dans le sens de l'existence, d'une décision existentielle de qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est la loi de Dieu, comment nous, en homme, on peut bien se comporter vis-à-vis Dieu et vis-à-vis du prochain. Et puis, on a une autre, une troisième chose que l'on peut regarder, c'est prendre le problème du point de vue de l'exégèse du Nouveau Testament. Évidemment, on ne va pas aborder tout ça aujourd'hui. Je donne des pistes, comme ça, si jamais vous avez envie de réfléchir par vous-même. Donc, on va arriver au point de vue de la génération des écrivains du Nouveau Testament qui vont exprimer un conflit à une certaine époque entre la communauté chrétienne et la communauté juive. Et souvent, ce conflit était en fait postérieur à la vie de Jésus et ils l'ont réintégré dans la vie de Jésus pour que ça puisse nourrir tous les chrétiens de tous les temps. Et donc, si on fait une analyse précise, historique, historique, bien documentée, mais aussi documentée sur le plan religieux, quelles étaient vraiment les règles des parisiens à cette époque, comment ils se comportaient vraiment, pourquoi y a-t-il des controverses, si on fait un travail un peu fouillé, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes et tout d'un coup, le voile nous tombe des yeux et on comprend pourquoi, quand même, ces parisiens sont des gens, c'est des racines, ils ont un cœur généreux, pieux, et ils aiment et les hommes et les dieux. Donc, le problème des pharisiens devra être compris en faisant converger ces trois approches. Donc, comprendre les pharisiens par eux-mêmes, reprendre le débat à un niveau théologique selon, avec l'image que nous en laisse Paul, surtout dans l'épître aux Galates et dans l'épître aux Romains, qui sont deux épiques qui ont l'air totalement contradictoires, et elles sont très intéressantes à être étudiées ensemble, il faut éviter de les étudier séparément. Et puis, scruter vraiment de manière précise avec le grec, de manière très précise, scruter la lettre des Évangiles pour essayer de retrouver la véritable signification du conflit entre Jésus et les pharisiens. Est-ce que c'était un vrai conflit ? Est-ce que c'était un débat d'idées ? Est-ce qu'on se jette l'anathème ? Est-ce qu'en fait, on se respecte ? Parce qu'en plus, à l'époque, les débats d'idées, je veux dire, entre Hillel et Chamaï, je peux vous dire, les étudiants de Hillel, ils n'avaient pas à suivre les cours de Chamaï, et les étudiants de Chamaï, ils pouvaient se disputer avec les étudiants de Hillel. Donc, c'était aussi assez musclé. Donc, finalement, est-ce que ces rapports entre les pharisiens et Jésus, un peu musclés, on est d'accord, est-ce que, finalement, il n'est pas normal dans le contexte, dans ce contexte de débat d'idées et de structuration et à la fois du christianisme, parce que le christianisme, il n'existe pas encore, je veux dire, Jésus est là, quand même, on est quelques disciples, donc il est en train d'émerger et puis la tradition juive aussi, elle est en train d'émerger parce qu'on sait très bien qu'après la chute du Temple, il n'y a plus de sadduciens, il n'y a plus de prêtres, donc toute la structure du monde juif va se réorganiser autrement. Donc, on est dans un débat d'idées où quelle est la vraie foi, quelle est la vraie pratique, ah, mais toi tu penses comme ça et ce n'est pas pour rien que les phorésiens vont voir Jésus en disant mais toi sur ce sujet-là, tu dis quoi ? Donc, si les phorésiens vont le voir, c'est qu'ils le considèrent comme un maître parce qu'on ne va pas avoir quelqu'un qui ne connaît rien pour lui demander son point de vue. Pourquoi on demande le point de vue ? C'est parce qu'on est dans un débat d'idées et qu'on essaie de voir qu'est-ce qui est le consensus et qui nous rejoint énormément en nous orthodoxes parce que le consensus est très important et s'il y a un consensus, à ce moment-là, on va décider que ça sera la règle pour tout le monde. Donc, tout ça me semble évidemment très important. Alors, les pharisiens vont garder un certain rôle politique ou parfois anti-politique pour donner un exemple. Au moment où Hérode, Hérode le Grand que nous connaissons par les évangiles arrive au pouvoir, il n'arrive pas à jamais à faire prêter serment d'allégeance aux pharisiens envers lui. Ça, c'est plutôt politique. Mais ça, on ne le dit pas dans l'évangile. Alors, les pharisiens respectent énormément le grand prêtre. Ils respectent le grand prêtre même s'ils ont un petit réserve par rapport au pouvoir politique auquel le grand prêtre est quand même un peu main dans la main avec l'empereur ou celui qui le représente. Et les pharisiens vont quelque part démocratiser la splendeur du temple, la splendeur de la liturgie du temple, la splendeur de la vie de foi de ces grands prêtres qui officient au temple. Ils vont la démocratiser, ils vont faire descendre un peu ça dans les couches les plus ordinaires des peuples, on dirait, nous on dirait en chrétien, dans les paroisses, dans les synagogues. Puisqu'en plus, les synagogues commencent aussi, ils ont commencé avec Esdras et Néhémie, mais elles commencent vraiment à se structurer. Il y a beaucoup de synagogues, il n'y a pas que le temps. Il y a beaucoup de synagogues en Galilée, en Poudée, il y a des synagogues un peu partout. Et donc, les pharisiens ont un peu la charge de l'enseignement de tous ces juifs qui viennent prier, réfléchir, essayer de savoir quelle est l'éthique religieuse d'un juif pour pouvoir vraiment vivre une vie juive au temple. Donc, ils recrutent ces pharisiens dans les classes de la société, parfois même chez les prêtres, parfois certains prêtres se deviennent pharisiens. Parmi les pharisiens, les scrims sont très nombreuses. Et ils connaissent très bien la Torah, donc ils connaissent pratiquement la Torah par cœur sur le bout des doigts. Et ils s'efforcent de vivre eux-mêmes cette Torah parce qu'ils considèrent que c'est en la vivant qu'ils vont diffuser le sens essentiel de la Torah. Et ils vont le faire donc généralement dans les synagogues ou à proximité des synagogues. Et ils sont tellement conscients de leur limite que s'ils entendent, s'ils avaient entendu du temps de Jésus en tout cas ceux-là, ces pharisiens-là, malheur, malheur à vous, ce qui est des pharisiens hypocrite, ils auraient signé en bas de la page parce qu'ils savent qu'ils sont parfois totalement malheurs, dans le malheur et parfaitement hypocrite. Et donc, ils ont une certaine honnêteté. Alors, leur audience est considérable auprès du peuple au point que les autorités vont tenir compte de leur avis, y compris le grand prêtre et y compris pour les questions du culte. Ils sont combien à peu près ? On parle de 6 000 en terre d'Israël, mais, bon, on n'a pas... C'est au moins 6 000, mais on en a plus. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un petit groupe de gens à Jérusalem, finalement. Il y a Jérusalem et je pense aussi ailleurs. En Galilée, il y en avait aussi. Donc, ils ont souvent l'appui, par exemple, ils ont l'appui du roi Agrippa I et Agrippa II. Ils ont, certains, leur place au Sanhédrine. Vous savez que le Sanhédrine, c'était le grand rassemblement des 72 aux sages, 70 sages. Bon, il y avait aussi des Sadducéens, évidemment. et des Parisiens. Ils sont les défenseurs du peuple et ils apparaissent à la fois comme partie religieuse mais aussi comme partie politique. C'est un peu mélangé comme ça l'était aussi pour tout le monde, y compris pour les chrétiens dans l'Antiquité. pour eux, la Torah se répartit en deux parties, la Torah écrite et la Torah orale. Toutes ces deux Torah sont données par Dieu au Sinaï et la seconde, la Torah orale, est simplement l'interprétation de la première et elle est transmise oralement de pharisiens à pharisiens ou de pharisiens à disciples de génération en génération. Le travail des scribes continue cette tradition vivante qui tient compte des nouvelles conditions de vie, du dialogue avec justement le monde extérieur, la diaspora, y compris le monde hélénistique. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des centaines et des centaines de pharisiens qui sont partis en Alexandrie, qui avaient une grosse communauté juive à l'Alexandrie dans les premiers siècles, c'est pas pour rien. Donc il y a quand même un... C'est pas qu'on rejette le monde hélénistique en bloc, c'est qu'on rejette l'idolâtrie du monde hélénistique. Mais le monde hélénistique, il y a des pharisiens, il y a Flavie Jodef le premier qui ne connaissent pas l'hébreu ou très peu mais qui parlent au grec et qui écrivent en grec. Donc c'est très important. Le monde hélénistique qui est un monde très intéressant, ils n'ont pas rejeté comme ça en blâche parce que c'est pas leur monde. Au contraire, ils ont essayé d'assimiler tout ce qui était assimilable. Il y a des débats très vifs entre eux et la Torah orale, à partir d'elle, vont naître des idées. Voilà de quoi est faite en gros la Torah orale. L'égalité foncière des hommes, la valeur de chaque personne, la croyance en la rétribution, donc un jugement un peu selon les mérites, la croyance à l'immortalité, à la résurrection des morts, c'est grâce aux pharisiens qu'on connaît la résurrection des morts, la croyance en l'existence des anges, c'est grâce aux pharisiens qu'on connaît l'existence des anges. Dans la mesure, on respecte la Torah écrite et la Torah orale, on va acquérir les mérites nécessaires, le salut et à la venue du Messie. Et c'est pour ça que c'est si important. C'est quand ils attendent le Messie, donc si tout le monde agit parfaitement en conformité avec la Torah, eh bien le Messie va venir. Donc on comprend qu'il y a une exigence pour tout le monde. Et donc, si le Messie vient, le royaume de Dieu s'établit et il chasse, du coup, toutes ces idolâtries, toutes ces... toutes ces... voilà, toutes ces sectes épouvantables contre le Dieu unique et vrai. pour nous, finalement pour nous, chrétiens, surtout chrétiens orthodoxes, le plus difficile, ce n'est pas seulement de dire, on peut essayer des nuances dans l'approche que nous avons des pharisiens, on peut essayer, ça, ce ne serait pas trop difficile, mais si on considère, et là, c'est beaucoup plus difficile, que tous les juifs d'aujourd'hui sont tous descendants des pharisiens, alors là, ça commence à devenir plus compliqué. Parce qu'on se rend bien compte que pour commencer à respecter les pharisiens, c'est bien de pouvoir respecter déjà le juif qui est à côté de nous, parce que moi, c'est du concret. Il y a une synagogue ici à Véion. Et que par conséquent, pour accepter un juif tel qu'il est, qu'il n'a pas reçu le Messie, que pour nous, c'est une épine dans la chair, eh bien, ce n'est pas mon passé qui est concerné, ce n'est pas le passé de mes ancêtres chrétiens, c'est mon présent, parce qu'il est mon contemporain. Et donc, il faut que je sorte de l'illusion que j'ai parfaitement compris ce qu'est un juif parce que je lis l'Ancien Testament. Le juif ne se comprend pas à partir de l'Ancien Testament ni de la Bible, mais à partir de l'interprétation que les rabbins font de la Bible et à partir de cette Torah ouvrale que nous ne connaissons pas. C'est comme si je vous disais on va mettre le Nouveau Testament dans les mains de Krishna, je ne sais pas quoi, et les Mormons, ou bon, et puis ils vont devenir chrétiens. Ils ne deviennent pas chrétiens parce qu'ils ne sont pas dans l'Église. Et que c'est dans l'Église, c'est-à-dire dans notre tradition et il y en a une qui est très forte, que nous apprenons à lire le Nouveau Testament. C'est pareil pour l'Église. Donc, ne croyons pas connaître le monde juif si nous connaissons l'Ancien Testament. C'est inexact. Alors, on pourra faire toute une série de travaux là-dessus parce que c'est un monde énorme et j'ai fait beaucoup de publications, notamment les trois dernières publications que j'ai faites dans le contact dans les dernières années. J'explique, par exemple, justement, la mécompréhension que nous avons dans l'Ancien Testament parce que nous n'avons pas la tradition d'intentration que les Juifs et les pharisiens nous ont devant. Notamment, je vais faire un grand article sur « eux pour eux et dents pour eux dans » ça ne veut pas du tout dire que ce qu'on a toujours cru. Et donc, c'est dommage parce que c'est en fait une très belle parole. La bannière dont elle est comprise, c'est une très belle parole. Alors que nous, on la comprend comme une vengeance tac-tac. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais c'est juste pour donner un peu de goût. Le chrétien comprend que le Juif du Talmud, c'est le descendant des pharisiens qu'on appelle les rabbis, les rabbins, est en fait le Juif contemporain du chrétien. C'est-à-dire, origène, il avait une synagogue en face de chez lui. Ephraim, le syrien, Afraat aussi, ils avaient des synagogues et des yeshivotes, des écoles talmudiques de l'autre côté de la rue. Et donc, ils se parlaient. Et donc, ils se parlaient. Et donc, c'était justement le moment de l'émergence du christianisme dans sa dogmatique puisque le premier concile date du début du IVe siècle. Et donc, on essaie de comprendre, voilà, eux, ils n'ont pas reconnu, nous, on reconnaît le Christ, mais qui est le Christ ? Dieu, etc. On essaie de bâtir toute la théologie de la christologie mais en face, on a des Juifs. Et donc, les Juifs eux-mêmes sont en train de construire, de continuer de construire leur propre théologie, entre guillemets, parce que c'est plus de la pensée juive, pour savoir, voilà, qui c'est notre, c'est quoi notre identité ? On a d'autres en face, ce n'est pas comme nous. Donc, c'est quoi notre identité ? Toutes les identités des deux côtés vont un peu se forger en vis-à-vis, en miroir. Ah, lui, il a dit ça. Ah bon, nous, non, ce n'est pas ça. Alors, on va se cristalliser sur quelque chose qui est vraiment à l'opposé. Mais au départ, le temps du Christ est beaucoup plus mélangé. La preuve en est, c'est que quand on lit Jacques de Saroube, par exemple, pardon, Afraat, le Syrien, et je vous invite à le lire, il est publié dans les sources chrétiennes, il explique à sa communauté en quoi ils ne sont pas juifs. Donc, s'il leur explique, s'il y a besoin de leur expliquer, c'est que, voilà, ils se sentent en phase. Il y a bien un nombre de pratiques considérables qui sont les mêmes. Donc, il nous faut commencer à, comment dire, à nous dégager de nos préjugés et à entrer dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide, en tout cas, au 1er et 2e siècle, beaucoup plus fluide, entre ces rabbis, ces parisiens et nous. Je ne voudrais pas être trop longue, je vais essayer de... Par exemple, quand on chante les psaumes, voilà, par exemple, l'esprit des psaumes, nous qui aimons beaucoup le psautier, qui le disons et en carême, on l'a lu encore de manière beaucoup plus présente, la théologie des psaumes, c'est une théologie pharisienne. On ne peut pas dire que ce n'est pas la nôtre. Donc, vous voyez, comme ça nous bouscule, si je vous dis que la théologie des psaumes, elle est pharisienne, tout de suite, on a un peu peur, voilà. Eh bien, eh bien oui. Les psaumes sont bien antérieures au mouvement pharisien. Oui, 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 mais le mouvement pharisien ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que Esdras et Néhémie ou même David, David, on pourrait dire que c'est pas pharisien. C'est-à-dire que même si c'est rétrospectivement, bien sûr, on est en décalage, je ne suis pas en train de faire de l'anachronisme, mais c'est pour dire que cette cette lignée de pensée, elle s'étoffe au fur et à mesure, mais c'est la même. Ceci étant dit, la résurrection des morts, c'est vraiment typiquement pharisien et les psaumes en témoignent. L'observation de la loi, j'aime ta parole, le psaume 118-119, j'aime ta loi, je suis ta parole, je marche derrière ta parole, je ne m'aimais pas dans ta parole, ta parole est une lumière, c'est typiquement pharisien. Est-ce que l'acceptance n'est pas une seule explication dans le monde hélénique et romain ? Oui. Parce que c'est une interprétation à l'acceptance. Je vais essayer de terminer et je réponds après, c'est très bien, mais c'est bien toute cette question. Je vais essayer de conclure rapide, comme ça, on va pouvoir... Alors, la doctrine des pharisiens, c'est vraiment la conviction que la loi, tout ce que nous on appelle la loi et ce que Paul appelle tout le temps la loi, ce n'est pas la loi, c'est la Torah. C'est le nomos, c'est la traduction de Torah, mais Torah, ça ne veut pas dire loi. Torah, ce n'est pas une règle juridique, d'où la mauvaise compréhension. Torah, ça veut dire je gêne quelque chose et je vise. J'ai un projet. Le chemin. Le chemin, je joue. La halaha, le chemin. Donc, j'essaie de suivre un chemin qui est... C'est Dieu qui me l'a donné. Donc, je suis le chemin de Dieu. Donc, la Torah, c'est quand même... Je suis ce que Dieu me demande. C'est quand même grandieux, ça. Donc, et qu'est-ce qui se passe dans cette Torah ? C'est le rapport de l'homme à Dieu, le rapport de l'homme à l'homme et l'idée que Dieu n'est pas un être évanescent, mais que Dieu est un être personnel et ça, on le reçoit aussi. Même si, bien évidemment, dans la tradition chrétienne, on l'a magnifié parce qu'avec l'incarnation du Christ, évidemment, personne du Christ, on passe un seuil énorme. On est d'accord. Mais n'empêche que le rapport personnel entre Dieu et la personne, elle existe déjà au temps des femmes. C'est déjà dans la deuxième phase. Mais c'est important parce qu'on l'a évitée. Ensuite, il y a l'idée, par exemple, par rapport aux Grecs. Les Grecs vont opposer ce qui est éternel à ce qui est historique. Ce qui ne change pas à ce qui change. Mais pour les pharisiens, ce n'est pas un problème. C'est même le contraire. Puisque dans l'éternel présent de Dieu, il y a toute la mobilité du temps humain qui passe. Il y a des événements humains. Mais le temps éternel de Dieu, il est éternel. Donc ce n'est pas le problème. Et ça aussi, on a ces deux conceptions de ce temps à la fois linéaire et circulaire. Et que la Torah, la révélation, on dirait l'économie divine, elle a un développement historique. Elle a un développement historique et elle aura une fin. Et ça, c'est pareil. Ce sens de l'histoire qui est très, très présent chez nous, c'est les pharisiens qui nous l'ont donné. Ce n'est pas les Grecs. Ensuite, bien l'idée, c'est là où il y a les choses sur lesquelles on peut glisser très rapidement. Le message des pharisiens, c'est un scrupule moral énorme. C'est la forme pour eux la plus haute de l'existence. Mais ce scrupule moral, il est à deux tranchants. Soit il devient complètement polarisé et on ne pense plus qu'à ça et puis obsessionnel. Merci. Soit on a un scrupule moral parce qu'on est devant Dieu et qu'on ne se comporte pas n'importe comment. Mais la miséricorde, elle fait aussi partie du monde de pensée théologique des pharisiens. Elle est extrêmement présente. Et chaque matin, le juif religieux se lève et il vient pleure la miséricorde de Dieu. Toi, Dieu, tu m'as rendu mon âme et je commence ma journée et je me lave les mains comme le grand prêtre le faisait au temple et je suis le grand prêtre de la classique. Chaque juif religieux, je ne sais pas, mais il rendra-ce tout de suite d'avoir, d'être en vie et puis tu me fais miséricorde. Toi, tu es le miséricordieux. L'obéissance fait partie de la doctrine pharisienne. Une obéissance, malgré toutes les situations, malgré les persécutions, malgré tout, on obéit à la Torah de Dieu. Et donc, cette structure morale est très forte d'une sorte de colonne vertébrale, morale et religieuse extrêmement forte chez les pharisiens. Et le refus de distinguer des niveaux d'importance dans l'action. Il n'y a pas des petits péchés, des grands péchés ou des petites bonnes actions à des grandes bonnes. Tout ce qui est du côté de Dieu est bon, tout ce qui n'est pas du côté de Dieu est même. Ça aussi, on peut se reconnaître. Et puis, l'idéal, c'est le juste, le tzadik, le tzadik, c'est le juste. C'est l'homme juste. C'est-à-dire, il est miséricordieux, il a confiance dans ses corps religionnaires, il pardonne, il est généreux, il dispense son enseignement, etc. Et il le prend avec lui et surtout, il ne le rejette pas. Il n'est pas quelqu'un qui le rejette à pleurer. Donc, on peut, si vous voulez conclure, on peut dire que les pharisiens sont des hommes de la Torah. La Torah n'étant pas, ce qu'on croit la plupart du temps, comme légaliste ou littéraliste, la Torah, c'est un effort d'appliquer jusqu'au bout la parole divine dans ma vie concrète. Donc, c'est une application vivante et joyeuse et totale. Donc, il n'y a pas de distinction chez un pharisiens entre vie rituelle et vie quotidienne. Il n'y a pas d'opposition entre sacré et profane. Tout est simple, tout est sacré. Les vases de l'hôtel sont sacrés pour nous, mais pour eux aussi. Et d'ailleurs, à tel point, que la table familiale représente l'hôtel. C'est pour ça qu'on ne mange pas n'importe quoi et on ne mange pas n'importe comment. Parce que tout est, le repas est quelque chose de sain. Mais c'est Dieu qui le donne et donc on bénit avant, on rend grâce après, etc. Donc, il n'y a pas de sacré, de profane. Tout est saint, tout est rituel. C'est une loi. La Torah peut avoir un caractère légal, bien entendu, dans le monde, mais elle a aussi un caractère économique et un caractère social. Donc, il y a peut-être, on pourrait dire, un certain jusqu'au boutisme de la loi qui va, qui à un moment donné, nous, voilà, on n'arrive plus à s'occuper. Mais il y a aussi une application vivante de la loi. Les hommes, les pharisiens sont considérés par tout le peuple autour d'eux. Ils sont très aimés du peuple, comme les hommes de l'étude et de l'interprétation, comme les hommes, on pourrait dire, de ceux qui posent au problème herméneutique, c'est-à-dire le problème de la réinterprétation en fonction d'une situation concrète et qui est nouvelle et qui est celle d'aujourd'hui. Et que le pharisien, il lui, ce qu'il veut essayer, c'est en répondant à l'appel de Dieu de sa Torah de faire ce qu'on appelle la mitzvah, le commandement, il veut essayer de faire tout bien et par rapport au prochain et par rapport à qui. Il ne fait pas pour se rendre, pour dire, ça y est, j'ai tout fait bien, un peu comme la parabole, j'ai tout fait bien, donc je suis petite. Un vrai pharisien, il sait qu'il n'est jamais quitté. Et entre parenthèses, alors, il faudrait regarder encore de plus près tout ce que j'ai entendu de mes amis juifs pharisiens d'aujourd'hui et qu'ils me disent, tous, alors que c'est écrit dans toutes lettres, dans les actes des apôtres, je pense aussi chez Paul et ailleurs, que précisément, une fois que j'ai fait tous les commandements, c'est bon, je suis en règle. Les pharisiens disent, c'est ça le drame, notre drame à nous juifs, c'est qu'on n'est jamais en règle avec la Torah, parce qu'on n'est jamais en règle avec Dieu, parce qu'on peut toujours être en progrès. Et ça, c'est un drame, on ne peut jamais se laver de l'union, et on ne peut pas se laver de l'autre. Mais ça, c'est une pensée qui est riche et qui peut nous enrichir aussi, qui peut nous aider, nous aussi, à ne pas nous asseoir sur notre bonne liturgie et nos bons comportements bien chrétiens. Et c'est pour ça que ces pharisiens, on les a appelés les sages, les sages, à l'obéissance totale, vivante et joyeuse. Alors, je termine sur une chose que certains d'entre vous peut-être connaissent et d'autres ne connaissent pas, c'est que la tradition juive elle-même a divisé les pharisiens en sept catégories. Donc, ils ont un humour féroce vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils distinguent très bien les bons et les mauvais pharisiens. Il y a quatre textes dans le Talmud qui donnent des listes différentes. Alors, j'ai fait une petite synthèse mais c'est un peu compliqué. Sur ces sept, genre de pharisiens. Le premier pharisiens s'appelle le « chermi » « cherhen » « l'épaule, le pharisiens d'épaule, le fort d'épaule, ostentatoire. Ils écrivent leurs actions sur leur dos pour se faire renouer des hommes. » Celui-là, on le connaît bien, il est dans les mages. Un deuxième genre de pharisiens, les traînards. Ils prétextent un précepte urgent à accomplir pour retarder une tâche comme font les ouvriers qui veulent traîner sur une tâche. Une mauvaise ouvrière. Le troisième, c'est le calculateur. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses très bien, j'ai beaucoup de mérite. Bon, je vais pouvoir faire un petit délit. quatrième genre, les économes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire comme mérite juste pour avoir ce qu'il faut comme mérite ? Qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir ? Le cinquième, le scrupuleux. Oh là 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 là, quel péché j'ai bien pu commettre, il faut que je compense par une bonne action, par une bonne mitzvah. Le sixième, le sixième, c'est le pharisien de la crainte. C'est Job. Le pharisien comme Job. Job était un pharisien de la crainte. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur. Il offrait des sacrifices parce qu'il disait que les enfants, je ne sais pas s'ils n'ont pas péché, ici ou là. Et le septième pharisien dont le talmudique c'est le seul correct, donc sur sept, il n'y en a qu'un qui est correct. Vous voyez, ils ont une autocritique qui est quand même sympathique. Le seul, c'est le pharisien de l'amour, ceux qui agissent comme Abraham. Alors, je vais terminer sur une petite... sur deux textes talmudiques pour vous montrer à quel point ils sont très conscients de nos cheveux. Quiconque en soi-même de l'hypocrisie amène la colère sur le monde. Là, sa prière reste inexaucée. Il est maudit même par l'embryon dans le sein de sa mère. Il est précipité dans la GF. Une communauté qui se livre à l'hypocrisie est repoussante comme une saleté et elle sera chassée en égile. Ils sont sévères, hein ? C'est... Ça vaut les paroles très sévères de Jésus. Un deuxième passage de Talmud. Donc ça, c'était dans le Talmud Sota, chapitre 41b. Et là, je suis dans Bechahod, chapitre 91a. un saducéen disait à Gébihah ben Pessirah « Malheur à vous, criminels pharisiens, qui dites que les morts revivront. Puisque les vivants meurent, les morts revivront-ils ? » Le saducéen répond, le pharisiens répond, « Malheur à vous, criminels saducéens, vous qui déclarez que les morts ne vivront pas, puisque ceux qui n'existaient pas en prennent naissance, combien plus encore revivront ceux qui ont déjà vécu ? » Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est l'exaspération des chrétiens devant ces pharisiens. Est-ce que c'est l'attachement que nous considérons excessif à temps ou à raison à l'acte extérieur, donc au social ? Est-ce que c'est l'acte posé qui fait partie des relations telles qu'il est présenté qui nous déplaît ? Ou est-ce que c'est parce que nous n'avons pas de véritable connaissance du monde pharisiens et que nous n'avons pas à distinguer entre ces six mauvais pharisiens, en tout cas cinq très mauvais, l'un, moyennement bon, même plutôt bon, parce que nous, Job, dans notre tradition, c'est vraiment un certain, mais il est quand même le pharisiens de la crainte pour les Juifs et le pharisiens exceptionnel qui est ce monde à pas. Voilà, merci de votre attention. Merci à toi Sandrine, tu nous ouvres effectivement comme toujours des perspectives passionnantes qui nous amènent à penser les choses et les comprendre différemment, mais il y a peut-être quelques questions. Je peux juste dire un tout petit mot par rapport à l'éternité de ce fact-là. Ce paralytique qui est guéri par Jésus, il porte son grabat et d'ailleurs, ce n'est pas dit que c'est des pharisiens, c'est des Juifs. Non, ce sont des Juifs. Mais, bon, on pourrait penser que ça pourrait être des pharisiens. Il le fustise parce qu'il porte son grabat, mais je ne sais pas si vous savez qu'il s'est autorisé de porter le grabat à l'intérieur des remparts. Et le nombre de choses qui sont dans les évangiles condamnées par les pharisiens de ce que Jésus fait, ce sont des choses qui sont autorisées. Ce sont des choses autorisées. Ça montre bien que nous sommes dans une période de débat par rapport à la loi. Chez certains mini-groupes, ce n'est pas autorisé, chez d'autres, c'est autorisé, jusqu'au moment où il va y avoir un consensus et où aujourd'hui tous mes amis juifs me disent mais ça c'est autorisé. D'accord ? Donc ça c'est très intéressant et ça il faut toujours l'avoir à l'ouvrir. La deuxième chose de dévoiler ce matin, c'est pourquoi cet homme va dire aux juifs que c'est Jésus qui l'a guéri. On ne va pas répéter, on ne va pas rapporter. Quel est l'intérêt ? Alors de deux choses d'une, soit c'est pour témoigner, mais c'est raté. C'est raté puisque... mais ça veut dire que le témoignage n'est pas... Enfin je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne moi. Il va rapporter aux juifs. Alors il faudrait creuser pour savoir... Puis on ne connaît pas l'intention de cet homme, donc on ne va pas juger l'homme, mais est-ce que c'était utile ? C'est vraiment une question que je me fais. Bon ça c'était juste pour ce matin parce qu'après je vais oublier. Alors on repart sur la septante. Ah si tu veux. Donc la septante évidemment, la septante est un... Alors n'oubliez pas une chose, c'est que la septante est une Bible grecque traduite de l'hébreu par des juifs, des juifs érudits, certains devaient être pharisiens, certains. Pour des juifs ! Elle est pour des juifs, c'est ça qu'il faut promouvoir. Elle est pour des juifs. Et donc on a une Bible juive de Hazel. Mais à partir du moment où la communauté chrétienne s'endantare, et comme je l'ai expliqué, que les identités se construisent en Bélois, à partir de ce moment-là, il y a un rejet plus tardif parce qu'au départ, elle est très bien accueillie. Un peu plus tardif, en disant non, c'est pas notre Bible, c'est celle des chrétiens, nous c'est la Bible hébraïque. C'est Jérôme. Le rejet. Enfin, c'est Jérôme du côté des latins. Oui. Mais pour les juifs, c'est la Bible hébraïque. Oui, bien sûr. Oui, ils ont rejeté la septante. Ils ont rejeté la septante. Parce qu'effectivement, il y a dans la septante des interprétations qui favorisent la pensée chrétienne et la pensée messianique telle que nous l'avons. Il y a des contresens. Il y a des livres parmi les morts. Plus ou moins. Enfin, c'est pas des contresens. C'est ça qui est très intéressant. C'est une interprétation. C'est pas des contresens. C'est une introduction de la Torah orale, de l'oralité à l'intérieur du texte. Là, il faudra de l'utiliser ma thèse parce que j'en parle. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas des contresens. Parce que quand ils parlent de mer rouge alors qu'on parle de mer des gens, ils savent très bien traduire gens et rouges. Pourquoi ils disent mer rouge ? C'est parce qu'il y a tout un midrachime très long j'ai déjà dû vous en parler où la mer est rouge parce qu'on a assassiné les enfants, parce qu'il est au coucher du soleil, parce que, enfin, plusieurs raisons. Et donc, ils ont mis la tradition orale à l'intérieur du mot en le mettant rouge et en évacant la mer des gens. Et ils le font dans beaucoup d'autres endroits. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on découvre la réalité. De quoi était porteur le peuple juif qu'en rejetant l'acceptance, qu'ils ont aussi rejeté cette partie-là de leur tradition orale que nous, on a gardée. Donc, quelque part, on est vraiment des descendants de ces gens. Donc, c'est fabuleusement intéressant. Il y a des, aujourd'hui, des personnes qui, dans le milieu juif, qui se disent pharisiens ? Bah oui, absolument. Moi, mon premier maître, c'est Armand Bécassi, il m'a dit « Moi, je suis pharisiens ». Alors, c'était un peu provocateur. Mais, je veux dire, tous les maîtres, tous les rabbins d'aujourd'hui, ce sont des pharisiens. En tout cas, des descendants, ils ne vont pas forcément s'affirmer pharisiens. Ce sont des descendants, ils sont totalement dans la ligne pharisière. Absolument. Est-ce qu'il y a encore ces distinctions, aujourd'hui, finalement ? Ah bah non, parce qu'il n'y a plus de temple. Les Sadducéens n'existent plus. Donc, la seule branche, les Esséniens, n'existent plus. Les Zélotes n'existent plus. Enfin bon, tous les autres groupes des juifs. Donc, tous les juifs, c'est ce que je vous dis, tous les juifs sont des descendants des pharisiens. Dans un certain sens, oui. Parce que, quand Saint-Paul, il s'adressait à qui ? Au juif ? Bah oui. Et puis lui, il s'en va en parisir. Donc, les premiers recrues chrétiennes, c'était les chrétiens. Et la première église de Jérusalem, Saint-Jacques, le Saint-Cybaud, elle est complètement juive. Elle est complètement juive. Je lui ai dit aux chrétiens. Tout ça, j'explique dans la terre. Un jour, quand ça sera plus vieux. Oui ? En t'écoutant, il y a des notions qui me sont vues, c'est celle de la grâce, c'est la place de la grâce dans le salut. Parce que là, on est face à donc les pharisiens, on peut entendre qu'on est dans une observance de la loi pour la pratique quotidienne. Et peut-être que le droit scandale, enfin le scandale, entre guillemets, c'est le larron. Tu vois ? Ou effectivement, il y a cette grâce qui est donnée alors qu'on peut imaginer que cet homme n'a peut-être pas observé la loi tout dans sa vie. Enfin bon, voilà. Donc là, c'est cette notion... Voilà ce que ça me... Par rapport au pharisianisme et les points de crispation, en fait. Là, on est sur une rencontre avec le Christ qui ouvre et qui interroge le désir. parce que là, j'entends beaucoup de l'observation. C'est la Torah, la loi, la Torah, la loi. Évidemment, il y a les courants du judaïsme qui aujourd'hui font beaucoup plus place à cette notion peut-être de miséricorde. mais à l'époque je voulais que t'interrogez là-dessus. C'est la clé. C'est très important. Alors, nous, je ne sais pas vous, mais moi, dans l'ex-orthodoxe, je n'entends pas beaucoup le terme de grâce. Ce n'est pas un terme qu'on emploie beaucoup. Nous, c'est plutôt, on reçoit des énergies divines et on travaille avec le Saint-Esprit. C'est un esprit de travail qui fait qu'on peut petit à petit dépasser nos passions et puis être extrêmement miséricordieux vis-à-vis de nous-mêmes et totalement miséricordieux vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, je pense que c'est juste pour dire un petit mot par rapport à la manière dont je vois les choses un peu chez nous et que c'est Dieu qui travaille, c'est l'Esprit Saint qui travaille, c'est le Christ qui travaille et qu'effectivement, on fait le maximum de notre part mais si un jour on est victorieux de quelque chose, on sait que c'est lui. Donc, ça c'est sûr. Eh bien, dans la tradition juive, donc on ne parle pas de grâce en tant telle, mais il y a une conscience du péché qui est impressionnante. Impressionnante. Il y a une conscience de la péché qu'il est impossible de surmonter en tant qu'humain. Une prière que les hommes-pieux disent tous les matins ce n'est pas sur notre justice Seigneur que nous venons devant toi ce matin, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas parce que nous avons fait une bonne œuvre, ce n'est pas parce que mais c'est parce que tu es tout miséricordieux et que tu nous prends comme on est, tu nous fais miséricorde et nous nous mettons à genoux et c'est des prières. On peut très bien les dire mais on n'est pas du tout contre notre propre manière de faire. Alors c'est sûr, l'approche n'est pas la même. Mais évidemment, on a une théologie qui est extrêmement structurée et qui est très précise, on a en plus ces énergies divines qui descendent, qui descendent sur les sens. Notre foi est extrêmement puissante, il n'y a aucun doute. Mais je ne dirais pas que c'est absent. Je pense que il y a une autre connotation mais pour le sentir, ça ce qu'il faut c'est aller prier une fois dans les synagogues où les gens sont fervents. Et là, et de rencontrer des juifs fervents, c'est-à-dire des juifs qui ne sont pas des pharisiens hypocrites mais qui sont des pharisiens d'Abraham et qui savent que voilà, ils font le maximum, ils font le meilleur, ils sont généreux autour d'eux, ils font ce qu'ils peuvent le meilleur pour être en harmonie avec leurs épouses, avec leurs enfants, ils sont dans la bénédiction, sans arrêt, ils ont des tribulations et ils disent écoute Seigneur avec toi on va y arriver. Voilà, et dès comme ça moi j'en ai rencontré. Et je pense que quand on rencontre ça on se dit bon, c'est pas comme nous, c'est vrai, mais quand même on n'est pas si loin. Il y a vraiment le sens ce sens de synergie pour travailler avec Dieu par exemple. J'avais entendu une fois un rabbin qui discutait sur le problème de la justification telle que les protestants l'ont pas mal développée qui est une polémique qui nous est totalement étrangère à nous orthodoxes. Ou bien toute la question du pélagianisme, du anti-pélagianisme, du contre-pélagianisme, du semi-pélagianisme, toutes ces histoires qui nous sont totalement étrangères. Le rapport entre la justice, les mérites et la grâce. Les mérites et la grâce, les mérites et comment Dieu répond. Nous on n'est pas là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'on est en synergie. Et ce rabbin avait employé le mot de synergie précisément. Il s'adressait à des catholiques. J'étais à peu près la seule orthodoxe. Et il avait dit « Nous on travaille aussi bien. » Et à tel point qu'il avait... Je m'en souviens, ça fait plus de 15 ans de ça. Et il disait quelque chose de tout à fait incroyable. Il disait « Les rabbins du Talmud ont essayé de chercher comment on pourrait concentrer ces 613 commandements en quelques-uns. » Alors certains le concentrent en 30, d'autres en 10, d'autres en 2. et puis finalement après beaucoup de... Alors c'est des pages et des pages qui n'ont pas de 10, mais pas de 12. Finalement, il y en a un qui dit « Il n'y a qu'un. » Il n'y en a qu'un. Je ne vous allais pas me croire. Mais voilà le commandement. C'est « Le juste vivra par la foi. » « Le juste vivra par la foi. » C'est le truc. Mais c'est... Voilà. Donc ça montre bien qu'ils savent parfaitement qu'ils peuvent tout faire. Ça ne sert strictement à rien. Et ça, c'est puissant, je crois. Et le problème, c'est que ce n'est pas ce que nous présente le Nouveau Testament. Alors qu'il le sache. Alors il n'y a que ceux qui sont des gentils juifs qui n'ont pas... Voilà, qui sont peut-être un peu... Mais est-ce que les juifs d'aujourd'hui n'ont pas toute une épaisseur historique de 20 siècles et 21e siècle qui a aussi beaucoup influencé alors ce qu'ils sont, quoi. est-ce qu'ils ne sont pas influencés eux-mêmes par le christianisme et puis l'histoire douloureuse du 20e siècle elle les a changées aussi. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Les influences avec le christianisme c'est évident. Il y a des pages entières. Pour qu'il y ait influence il faut qu'il y ait communication. Oui, exactement. Alors on se... Moi j'ai fait une petite histoire comme vous le saviez. Mais on pense que d'une certaine façon la Kabbale est un arbon. Oui, oui. C'est-à-dire que la Kabbale est une sorte de presque messianisme juif. C'est très particulier, quoi. Et d'ailleurs les racidiques du 18e siècle quand vous allez voir la doctrine des racidiques vous dites qu'on se reconnaît dans tout. Donc il y a une influence qui est énorme. C'est évident. D'ailleurs Olivier Clément le disait. Olivier Clément comparait les icas avec le racidisme du 18e siècle. Non, il y a des influences qui sont énormes. Alors on les reconnaît on ne les reconnaît pas. Certains préfèrent ne pas les reconnaître parce qu'ils se méfient beaucoup les chrétiens. Surtout pas de traces de christianisme dans le judaïsme. Mais moi je connais beaucoup de rapports très honnêtes qui reconnaissent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle c'est un dialogue qui peut être très fructueux à partir du moment où on accepte ce qui pour nous est inacceptable c'est qu'ils n'ont pas reconnu le christ. Et ça c'est très important de l'accepter parce que d'abord c'est accepter que l'autre soit le autre il n'est pas bon. Il n'est pas comme moi. Et donc j'ai un seuil à franchir entre lui et moi donc c'est difficile mais si on accepte ça peut donner un bel échange. Et ensuite enfin moi ça fait 30 ans que je réfléchis sur la question et je me dis mais pourquoi Dieu alors après tous les malheurs qu'ils ont vécu enfin je veux dire on connaît leurs malheurs pourquoi Dieu a permis que ce peuple dure plus qu'aujourd'hui et qu'à côté de notre église à Vignon on est une très magistagogue avec des centaines de juifs très puits. Pourquoi ça existe encore ? Pourquoi Dieu il n'y aurait pu dire la civilisation des aztèques a disparu les égyptiens les pharaons tout ça ça a disparu mais non les juifs sont toujours là pourquoi ? Donc si Dieu maintient ce peuple jusqu'à la fin des temps c'est qu'il a ce peuple a quelque chose à nous dire à nous et que c'est la volonté de Dieu si c'est la volonté de Dieu c'est qu'on a quelque chose à faire avec lui et donc c'est ça qu'il faut comprendre alors c'est mystérieux c'est compliqué c'est pas du tout simple on sait pas comment s'y prendre mais n'empêche que c'est comme ça c'est aussi douloureux c'est douloureux parce que toutes les premières persécutions sont venues des juifs oui c'est très douloureux pour les chrétiens de ne pas rentrer à une opposition bien sûr c'est douloureux savoir que c'est un héritage oui donc c'est là où ça nous permet de dépasser nos propres conflits avec eux parce qu'on a des conflits je veux dire c'est conflictuel le petit 2000 ans c'est conflictuel voilà on a beaucoup travaillé oui Nicodède qui est allé voir le Christ oui en secret c'est un pharisien oui bien sûr bien sûr c'est un pharisien bien sûr c'est un docteur de la loi c'est lui les pharisiens sont docteurs de la loi bien sûr en même temps tout à l'heure c'est bon la grâce la loi en même temps la loi c'est aussi un chemin de coup voilà je n'ai pas beaucoup parlé ça ne s'oppose pas ça ne s'oppose pas donc cette loi cette loi cette Torah c'est vraiment ce chemin que Dieu donne Dieu a un projet sur le monde il donne un plan d'architecte c'est la Torah pour construire le monde ben on y va on fait la Torah on construit le monde en fait c'est très simple c'est du bon niveau de la compréhension on a un chemin Dieu nous tracera ce chemin on y va d'ailleurs ce chemin s'appelle Alaha en hébreu Alaha Alaha on veut dire marcher allez avancer je fais tout un chapitre d'amater sur la différence entre Odos la voie parce que pour nous aussi les chrétiens on a la voie Odos et l'Ala Alaha le chemin on est sur des voies on est sur alors c'est vrai c'est vrai que dans le christianisme il y a beaucoup plus d'attention à l'intériorité il y a une attention très soutenue à l'intériorité toute la question des pas